Musique Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous de midi. Aujourd'hui nous prenons notre envol de la Côte d'Ivoire où des jeunes ont conçu un logiciel de suivi scolaire. L'objectif est de connaître la position de son enfant quand l'on veut, le rêve de tous parents. Rebecca se fera donc le plaisir de nous le faire découvrir. Et comme tous les jeudis, nous prendrons soin de vous. Ce midi, nous vous donnons de quoi entretenir votre santé mentale, indispensable pour une santé physique au top. Alors installez-vous confortablement, on est parti. Musique Ariane, bonjour. Bonjour Mylène, mesdames et messieurs, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour Ariane La Silva. Je voulais dire le deuxième prénom, mais je me suis abstenu parce que... Parce que vous connaissez le deuxième prénom ? Ah mais bien sûr. Et le troisième alors ? Et le troisième aussi. Donc tu veux que je dise en exclusivité ? Oui, je veux bien connaître. Je ne connais pas son deuxième, ni le troisième prénom d'ailleurs. Ou bien Ariane Esmeralda, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça peut aller, c'est bon. Non, dame de Paris, c'est bien ça. Tu es notre dame du rendez-vous de midi. Mais pourquoi pas ? Donc laisse-moi glicher mes doigts dans les cheveux. Ariane La Silva, pas tes doigts et moi, mes doigts, je peux le faire. Je peux me le faire, mes maîtres plutôt, mais pas toi. Alors bonjour à tous les téléspectateurs, très heureux de vous retrouver comme chaque juillet, chaque vendredi sur le rendez-vous de midi. Bonjour Raymond. Bonjour Mylène, comment vas-tu ? Je vais très bien, et chez toi ? Ça va, tranquille, la plateforme. Alors vous le savez, la lutte contre le réchauffement climatique est toujours d'actualité et chacun y mène de sa graine. Référence, ce midi fait un zoom sur des entrepreneurs qui s'illustrent dans la production du charbon bio. Les références d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Bon, au départ, tout au départ même de notre formation, ce n'était pas forcément pour aller travailler dans des entreprises. On avait déjà, dès le départ, l'ambition d'être entrepreneur. Parce que très souvent, on finit les formations et on se retrouve à chercher de l'emploi longtemps. On a vu qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'entreprises, à part les entreprises étatiques. Donc nous, on avait déjà l'ambition de création d'entreprises dès le départ. L'idée est venue d'un constat simple que dans nos pays, la plupart des besoins en énergie, principalement en énergie de cuisson, vient du charbon de bois ou du bois de feu tout simplement. La grande majorité de la population a encore recours à ce genre d'énergie pour la cuisson. Et ça crée un problème environnemental, notamment la déforestation, avec les différentes conséquences que nous connaissons. Donc nous-mêmes étions quand même un acteur du secteur. À un moment donné, de notre parcours, nous avons vu cette problématique et nous avons opté pour un meilleur, une autre activité, qui soit toujours aussi rentable, on va dire, mais qui préserve directement l'environnement. Il faut voir dans son environnement un problème vraiment concret, trouver des solutions et à partir de là, créer son activité autour. C'est nous, tous les jours, avant même de nous lancer dans notre activité, on a vu qu'il y a plein de camions qui débarquent à côté de nous pour le charbon, du bois, pour les cuissons et autres. Mais derrière ça, vu la formation de base, ce qu'on a fait, on sait que c'est des arbres qu'on couvre et ce n'est pas toujours bon pour l'environnement. Donc il y a un problème. L'entrepreneuriat m'a tout donné. Parce que voilà, je n'ai travaillé que je vais dire dans une entreprise réelle. À un moment donné, et après ça, je me suis automatiquement lancé dans ce qu'on appelle en drift, être à son compte. Donc tout à l'heure, vous vous posez la question, comment se fait-il que quelqu'un qui a fait la sociologie se retrouve en train de créer une entreprise? Mais je voudrais dire qu'en temps normal, il n'y a pas de lien entre ce qu'on a appris et le fait de créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est encore une autre vocation, c'est un état d'esprit et il faudrait y aller. Il y a des gens qui n'ont même pas, qui sont en alphabète, mais qui ont monté de grandes entreprises. Après, c'est de s'entourer des personnes ressources, des personnes qu'il faut pour aller le plus loin possible. Non, ce n'est pas toujours facile de co-diriger une entreprise parce que les passions, même si la mission est la même, les passions, les convictions ne sont souvent pas les mêmes. Généralement, pour les prises de décisions, il y a toujours des divergences, mais on n'arrive qu'à faire des consensus pour s'entendre sur un point pour l'avancement du travail. Tout dépend de la base. Il faudrait déjà partir du début, bien fixer chacun dans son rôle. Parce qu'il ne suffit pas de dire, nous sommes co-fondateurs pour qu'au moindre prépin ou à la moindre situation, tout le monde s'y met corps et âme. Il faudrait que les tâches soient bien définies. Moi, je m'occupe de tout ce qui est technique et je fais la coordination globale. Et elle, elle est au marketing, à la relation commerciale et à la relation clientèle. Et donc, moi, je n'interprète pas dans ce qu'elle fait et elle n'interprète pas dans ce que je fais. Nous, nous retrouvons après, on fait des réunions pour concilier. Mais globalement, chacun sait ce qu'il a à faire et ça marche bien. Les clés du succès, c'est d'avoir le travail. Il faut travailler, il faut travailler dur. On ne compte pas les heures. Il ne faut pas ménager du tout son temps. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de jeunes qui se disent... Je prends un exemple. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui roule peut-être une voiture, une voiture assez... On demande qu'est-ce qu'il fait. Et vous allez voir très souvent, on ne dira pas qu'il travaille quelque part. On dit que c'est un homme d'affaires. Voilà. Donc, automatiquement, le jeune se dit... Donc, moi-même, je vais me mettre à mon compte pour être comme ça. Donc, automatiquement, on pense gagner l'argent là tout de suite. Oh, c'est peut-être plusieurs années de travail, d'échecs. Donc, c'est le travail. Il faut avoir la passion pour ce qu'on fait et être persévérant. Le travail, passion, persévérance. Et quand vous échouez, recommencez. Recommencer. C'est trouver le moyen de recommencer et tirer leçon des erreurs du passé. Il faut toujours pouvoir se relever et tirer des leçons. C'est l'essentiel. L'échec n'est pas une fin en soi. Pas du tout. Donc, c'est important de se relever quand on a connu un échec. Oui. Et Roméo et Carole à Zanoumont, c'est bien ça ? C'est bien ça. Tu les as connus comment ? Du charbon bio, tu l'utilises à la maison, c'est ça ? Ben, je ne vais pas dévoiler mes sources ici. Je les ai juste connus comme ça. Prenez ça comme ça, comme on dit. Mais bon, je trouve quand même que dans tout ce que nous faisons, il faut y mettre de l'originalité. Et eux, c'est ce qu'ils ont en fait apporté de nouveau. Ils estiment qu'il faut protéger l'environnement, qu'il faut éviter de couper les arbres et tout. Donc, ils ont décidé en fait de s'investir dans ce domaine pour apporter quelque chose, pour garantir en fait un environnement sain à leurs enfants, à leurs petits-petits-enfants, etc. Du charbon bio, aimant, ça pollue moins ? Oui, vous savez, aujourd'hui, depuis le troisième millénaire ou même déjà dès la fin du deuxième millénaire, la question de la protection de l'environnement est devenue, on va dire, un challenge. C'est devenu un défi, c'est devenu une préoccupation majeure. Il y a eu les différentes COP qui se sont succédées pour réfléchir à comment préserver notre environnement. Et donc, parmi les solutions qu'on propose déjà dans le microcosme de chaque pays, c'est déjà arrêter d'abattre les arbres. Et donc, s'il y a une solution qui participe de la préservation de la nature, qui participe de la préservation de la flore, je pense que c'est le bienvenu, c'est la bienvenu, c'est une bonne solution, on va le dire ainsi. Donc, oui, pour moi, ils sont déjà en train de régler un problème, celui de la préservation de l'environnement. Après aussi, c'est que c'est des sillus de bois recyclés, donc d'une façon ou d'une autre. Pas uniquement, pas uniquement. C'est plus un mélange. D'accord, c'est un mélange, voilà. Mais l'idéal aurait été quand même, et je l'espère, monsieur et madame Azon-Aumont vont sans doute arriver à cela, c'est quand même d'arriver à faire du charbon de bois vraiment bio, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ce sont un peu comme on fait pour le biogaz. On sait que ce sont des déchets recyclés pour produire du biogaz. Donc, on espère qu'ils vont arriver à ce niveau parce qu'aujourd'hui, la question de la préservation de l'environnement est maintenant plus que jamais. On le sait, voilà, les changements climatiques et ses corollaires, ça dépend aussi. On ne le dit pas toujours assez, mais ça dépend aussi, ou c'est tributaire aussi, de ces petites actions isolées de l'homme, c'est-à-dire la bataille des arbres et tout le reste, tout ce que nous savons, ces petites actions isolées qui créent un dysfonctionnement dans la couche d'ozone et qui produisent donc les changements climatiques. Donc, monsieur et madame Azon-Aumont sont en train de participer à la préservation de l'environnement. C'est un plus. Ils entreprennent, mais tout en préservant l'environnement, ce sont des vegans. Qu'est-ce que toi, tu fais pour l'environnement, Hermann ? Bof, je suis éco-citoyen, je sais déjà, le peu que je peux faire, déjà, c'est ne pas jeter des déchets dans la rue, parce que ça, c'est fréquent chez nous, on finit de prendre de l'eau, le premier réflexe. Même nos masques actuellement, on jette simplement. Et je vous raconte une petite anecdote. Un jour, j'étais en train de rentrer, je me suis fait remorquer par un ami, et nous étions en train de rentrer quand il y a une dame qui était à bord de son volant, elle a pris du yaouf, et quand elle a fini de prendre le yaouf, elle a jeté le pot par-dessus la vitre. Donc, j'ai dit à mon ami, s'il te plaît, arrête-toi, il s'est arrêté. J'ai pris le pot et heureusement, c'était arrêté à un feu tricolore, donc tout le monde s'est stationné. Je suis allé remettre le pot à la dame. Au propriétaire. Oui, au propriétaire. J'avoue, en fait, elle était toute droguie. Elle avait eu honte, en fait, parce que, voilà, elle se dit même... Voilà, elle s'est rendue, en fait, compte de laquelle venait de se poser. On n'y est pas allé, voilà, dans des échanges verbales, dans un échange verbal, ou le pas du tout. Je crois qu'elle a compris et elle a appris sportivement. Je pense qu'elle a compris et elle a retenu la leçon, parce qu'apprendre d'un plus jeune que soi, on retient plus facilement. Et il faut que ce genre de comportement intègre les habitudes des bénignes. On voit tout l'effort aujourd'hui qui est fait dans la préservation de notre cadre de vie. Si vous avez des structures qui sont aujourd'hui spécialisées, en tout cas, qui sont aujourd'hui recrutées par l'État, aux frais de l'État, pour pouvoir assainir notre cadre de vie. On voit ce qui se passe, on voit ce qui se fait. On les voit à l'heure, tous les jours. Donc, il faut quand même que, de notre fait, on participe aussi à la préservation de notre environnement, de notre cadre de vie. C'est important. Et Ariane, ils l'ont dit, ils travaillent ensemble, en équipe, mais c'est chacun dans son couloir. C'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Chacun dans son domaine, l'un dans le marketing et l'autre à la partie technique. Donc, c'est chacun son domaine, c'est chacun qui sait ce qu'il a à faire pour contribuer au développement de l'entreprise. Et quand on maîtrise, quand on respecte, en fait, les limites ou la base qu'on s'était fixée, on réussit plus facilement en réalité. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de conflit d'intérêts et tout, mais on pense plutôt au développement de l'entreprise. C'est indispensable, c'est important. Il y a toujours des gens qui essaient de vous dissuader, mais lorsque vous prenez les grands groupes dans le monde, ce sont des gens qui ont peut-être entrepris, qui ont sans doute évolué en groupe. On n'a pas seul la science infuse. Et comme on dit souvent, l'union fait la force. L'union fait la force. Ariane, merci pour cette belle découverte. C'est moi qui vous remercie. Les informations concoctées pêle-mêle par Hermann Namégan, c'est tout de suite. Alors, on parle du mois du consommant local au Bénin, qui est octobre, le mois actuel. Le mois de Bruno Soaly. Le beau mois de l'année. Et de Ariane Dacilva, le beau mois de l'année. Le mardi dernier, Bruno nous a mis bien. Il faut le dire aux téléspectateurs. Ah oui, ça c'est vrai. Bruno nous a mis très bien. On a coupé un si beau gâteau. Et voilà, il nous a... Il nous a... Ah ! C'est quand même... C'était l'anniversaire de Bruno Soaly le 6 octobre dernier. Et on attend impatiemment... L'anniversaire de Ariane Dacilva. Oui, donc... La date que vous oubliez souvent. Oui, bien sûr. Avant le consommant local. Oui, alors c'est une initiative du gouvernement portée par Shalia Assouman, qui est la ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est un événement donc organisé de concert avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le mois du consommant local a été lancé il y a exactement une semaine. Occasion pour la ministre de revenir sur les objectifs de l'événement à l'encroi. Il s'agit d'inciter ses compatriotes, donc nous tous, à consommer du made in Bénin et d'encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale. Le gouvernement a pour cela créé une marketplace locale auquel on peut accéder, donc à laquelle on peut accéder en allant sur le site www.consommonslocal.bj. Il y aura par ailleurs aussi plusieurs autres activités destinées à promouvoir les produits locaux béninois. Les consommateurs béninois et étrangers auront tout le mois d'octobre pour découvrir le savoir-faire béninois. Comme vous le voyez, toutes ces productions créées chez nous, c'est important de valoriser le consommant. Ah oui, on a du beau, on a du vrai au Bénin et Ariane. Surtout quand tu essayes de faire le tour de quelques boutiques à Cotonou spécialisées dans ce domaine, rien que du made in Bénin, tu te rends compte qu'on a tout là, mais on a une richesse culturelle impressionnante. Ce que je viens de voir sur les images, franchement, j'ai bien envie d'avoir tout ça chez moi, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Mais je pense qu'en fait, l'effort, il est collectif, mais en même temps individuel. Chacun de nous doit prendre conscience qu'en réalité, c'est important de consommer local. Tous les jours, par exemple, j'ai bien envie de voir Mylène en tenue locale. Ah, mais tous les jours, non. Oui, pourquoi pas, c'est le mois du local. Ah, ben oui, bon, on va peut-être essayer. Le consommant local, pourquoi pas. Donc, dès demain, on commence, pourquoi pas, pourquoi pas. Hermann, le défi, il est lancé, le challenge ? Oui, le défi, il est lancé, justement, la ministre, elle a assis bien dit tout le mois d'octobre, voilà, et c'est ce qui me réjouit. Ce n'est pas un, deux jours, ce n'est pas trois jours, c'est tout un mois. C'est tout un mois destiné au consommant local. Donc, si chacun des béninois pourra quand même faire l'effort, ne serait-ce que pendant ce mois, de consommer un produit local, je crois que cela participera quand même, cela participerait de l'évolution, de l'éclosion, voilà, du Made in Bénine. Parce que c'est important de développer ce que nous avons chez nous. Alors, l'acteur britannoghanéen John Boyega dénonce sa mise à l'écart dans un spot publicitaire. Alors, c'est le mouvement Black Lives Matter, donc, il devrait représenter une marque de parfum à l'international. Maintenant, le court-métrage publicitaire destiné à la Chine, John Boyega, vedette de la trilogie Star Wars, a été remplacé par l'acteur chinois, Léo Horan, offensé par cette décision prise sans son autorisation. L'acteur qui a lui-même dirigé le spot d'origine a mis fin à son contrat en tant qu'ambassadeur mondial de cette marque. Le film célébre mon histoire personnelle, ma ville natale, mes amis et ma famille. Alors que de nombreuses marques font naturellement appel à une variété d'ambassadeurs mondiaux locaux, je ne peux pas tolérer que la culture d'une personne soit remplacée d'une manière aussi dédaigneuse. A ainsi déclaré sur Twitter, ce fils d'immigré ghanien, né à Londres, un effacement identitaire de trop. Pour celui dont l'image avait été rétrécie sur l'affiche de Star Wars, le réveil de la force produit par Disney lors de la promotion en Chine en 2015, l'acteur a attendu cinq ans avant d'exprimer publiquement sa colère. Ce que je dirais à Disney, c'est qu'il est inutile de mettre en avant un personnage noir, d'en faire une promotion disproportionnée pour ensuite le mettre de côté, a-t-il déclaré. En juin, lors d'un rassemblement en hommage à George Floyd, l'acteur avait prononcé un discours remarqué en soutien au mouvement Black Lives Matter. La vie des Noirs a toujours compté, nous avons toujours été importants, nous avons toujours représenté quelque chose, nous avons toujours réussi malgré tout. Et c'est maintenant le moment, je n'attendrai pas, avait-il clamé en refusant de poursuivre sa collaboration avec Joe Malone. L'acteur réaffirme son engagement pour la cause noire. Si la marque a reconnu son erreur et diffuse désormais le sport d'origine baptisé London Gains en Chine, sa stratégie a de quoi détonner dans le paysage de la communication cosmétique actuelle à l'heure où les grands groupes s'emparent de la question des injustices raciales. Voilà ce qu'il en est donc de cette information concernant l'acteur britano-américain, britano-ganais, allez-je dire, John Bouiga. Alors on va en RDC où une chanson sur un hôpital fait le buzz. Alors c'est un clip vidéo sur l'insalubrité mylène d'un des plus grands hôpitaux publics de Kinshasa. Le clip a été vu plus de 60 000 fois en 5 jours seulement sur Youtube malgré sa censure par les autorités de la RDC. Si je tombe malade, s'il vous plaît, ne me conduisez pas dans cet hôpital, chante l'artiste Le Carmanpa d'un Mama Yebo du nom de cet établissement public construit. Et avant l'indépendance en 1960, le clip d'une dizaine de minutes commence par le dialogue d'un médecin avec la fille d'un patient sous respirateur. Je cite, sans argent, votre frère va mourir. Ah docteur, que faites-vous du serment d'Hippocrate à Mama Yebo ? Les patients ne sont en effet soignés que s'ils ont les moyens de payer leurs soins, a constaté certains médias locaux à la maternité. Des mères sont retenues des semaines et des mois après leur accouchement parce qu'elles n'ont pas de quoi payer les frais de leurs soins. La chanson a été interdite par la Commission nationale des chansons et du spectacle qui déclare que l'artiste présente l'hôpital comme un mouroir. Il a également reproché à l'artiste de ne pas avoir soumis préalablement la chanson à la commission comme le prévoit la loi. Amylène, je suis fière que je vous ai été impatiente de découvrir quand même ce morceau. Ah oui, je suis curieuse. Je vous laisse découvrir un petit bout de ce morceau. Je ne peux pas me saluer le main. Sans argent, votre frère va mourir. Ah docteur, hôpital en déni. Vous êtes un serment d'Hippocrate. Mais docteur... Hé hé hé, tais-toi. La Russie m'a été. Ceux qui m'ont m'a été à Okufa. Sous-titrage ST' 501 Alors Mylène, aux dernières nouvelles, la censure a été levée et le clip de l'artiste se joue partout. Je vous propose de suivre ici la réaction de l'artiste et de son avocat au terme quand même d'une procédure judiciaire. Dans ma chanson, j'ai demandé aux dirigeants de donner des moyens aux professionnels de santé pour qu'eux, à leur tour, puissent donner des soins de qualité à la population. C'est vrai que j'ai festigé aussi le médecin parce qu'il y a certaines pratiques qui, moi, j'ai trouvées inacceptables, que j'ai dénoncées dans cette chanson. Il a été plutôt surpris de recevoir la notification de l'interdiction. Il a produit ses moyens de défense. La commission a estimé qu'il était bon de pouvoir lever la mesure. À ces jours, il a été autorisé de rendre public son œuvre. À la télé, à la radio, tout le monde peut la jouer. Mélène, voilà les artistes qui prennent Fête et Cause pour les patients. Ça fait plaisir quand même de voir ce clip. C'est vrai qu'il y a tout ce que vous savez autour. Mais malheureusement, et bien souvent dans beaucoup de pays africains, les hôpitaux publics ne sont pas toujours, je le dis, des références. Et dénoncer à travers la musique, c'est un bon moyen pour pouvoir attirer et retenir l'attention. La musique a toujours été un canal de dénonciation, en tout cas bien souvent. C'est même l'essence, par exemple, d'un mouvement ou d'une musique comme le rap. Le rap, par exemple, c'était de la dénonciation. Pour dénoncer purement. Même si aujourd'hui, il y a d'autres ramifications. D'autres ramifications, on va le dire ainsi, au rap. Sinon, par essence, le rap, c'était pour dénoncer la cause des noirs. Donc, on voit à travers une chanson en Lingala, la rumba, voilà, dénoncer le dissensionnement. La rumba, tu aimes ? Le rap, tu aimes ? J'avoue que ce n'est pas ma tasse de thé, mais bon, on ne va pas empêcher les autres d'écouter de la bonne musique, parce que nous, on n'aime pas. Hermann, merci. Tout le plaisir était pour moi. Alors, je le disais plus tôt, l'école a ouvert ses portes et vous n'avez plus besoin d'effectuer le déplacement dans l'établissement de votre enfant pour suivre son travail. Un logiciel d'éjection a été conçu pour vous aider à suivre votre enfant, même à distance. Innovation nous explique plus amplement. Rébecca, bonjour. Bonjour Mylène Fanon, bonjour Emana Mengand, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Rébecca, oui. Aujourd'hui, on a droit à la chef d'entreprise. Ce n'est pas notre Rébecca d'habitude. Pas du tout, c'est... voilà. Rébecca, tu ne fais rien. Tu ne commences pas à parler. Non, mais j'ai oublié de dire un truc en fait et en même temps ça ne m'a fait rien. Un sapé comme jamais ? Non, pas un sapé comme jamais, mais je ne vous dirai rien d'offre. Non, je ne vous dirai rien d'offre. Mais aujourd'hui, on a droit quand même à une dueste à poids. Ce n'est pas mal non plus, c'est bien joli. Merci beaucoup. Alors Rébecca, tu nous fais découvrir un logiciel ? Tout à fait. Aujourd'hui, on s'envole pour la Côte d'Ivoire pour découvrir un logiciel suivi scolaire. C'est un logiciel pensé et conçu par des Ivoiriens. Imaginez la possibilité de suivre vos enfants où qu'ils soient, surtout quand ils sont à l'école. Vous n'avez plus besoin forcément d'appeler de temps en temps le censeur ou le directeur de l'école pour savoir mais est-ce que mon enfant est venu aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'est pas venu et tout ? Non, vous avez tout simplement la possibilité depuis votre maison de recevoir un signal que oui, votre enfant est bel et bien à l'école ou non, votre enfant n'est pas à l'école. Je vous invite à suivre ce reportage réalisé par nos confrères de la RTI. Le logiciel suivi scolaire est composé d'un terminal et de bracelets électroniques. Un système qui permet d'assurer la sécurité des élèves et de lutter contre l'absentéisme. Le concept est simple. Automatiquement, le système va vérifier que tous les élèves sont bel et bien présents. Et si l'un d'entre eux ne l'est pas, le logiciel se charge lui-même d'envoyer un mail ou un testo aux parents. Une technique pour venir à bout des élèves allergiques au banc de classe. Chaque enfant est équipé ici de ce qu'on appelle un bracelet électronique. C'est un bracelet standard, seulement il y a une puce à l'intérieur. Une puce comme les puces qui sont dans les portables et autres. Et à l'entrée de l'école, il y a un dispositif de lecteur. Alors, dès que l'enfant, l'élève, rentre franchi la salle de l'école, il badge. Alors, à l'instant où il badge, le père reçoit un message qui lui indique que son enfant est bel et bien dans la scène d'établissement. Le bracelet permet d'enregistrer l'heure d'arrivée et de sortie de l'école. Sur cet écran s'affichent les références des élèves. Si un enfant n'a pas normalement accès à l'école, le tourniquet ne lui permettra pas de le passer. Mais dans cet établissement d'environ 2500 élèves, il n'y a pas que ces derniers qui sont surveillés. Les professeurs également se font enregistrer par un terminal. La lutte contre l'absentéisme est une obligation absolue tant pour les éducateurs que pour les parents. Il arrive un moment où l'enfant te dit qu'il vient à l'école. Et bon, du coup, toi tu es à la maison, tu te dis que ton enfant est à l'école. Automatiquement, quand l'enfant n'est pas au cours, le professeur en question t'envoie un message pour te dire que ton enfant n'est pas au cours ce matin. Ça nous permet, en tant que parents d'élèves, de suivre à distance les mouvements des enfants. En effet, dans les classes les plus dociles, le moment de l'appel durerait en moyenne deux minutes, soit 28 heures au total, une semaine et demie de cours, sur l'ensemble de l'année scolaire. Mais avec cette application installée sur le smartphone, le professeur repère automatiquement la présence de chaque élève. Une liste de présence est alors générée automatiquement et transmise à la vie scolaire de l'établissement. Lorsque nous faisons les appels avec les cahiers, les parents sont obligés de se rendre à l'école pour voir si l'enfant est là ou pas. Or, avec l'appel numérique, les parents sont à la maison, ils savent déjà ce qui se passe à la maison. Ils sont à la maison, mais ils suivent de près, les enfants aussi. Parce que tout ce que nous faisons ici, ils reçoivent tout sur le téléphone. Ça nous facilite parce que ça nous permet d'aller rapidement, au lieu d'aller signer dans les cahiers de notes, d'aller rapidement et puis ensuite de connaître aussi les élèves. Fini donc les joies de l'école buissonnière. Je pense que l'appel numérique c'est bon pour toutes les écoles et puis Sainte-Thérèse a choisi ça. Là, quand un élève est absent, son parent sait qu'il n'est pas venu en classe. L'appel numérique me permet d'être toujours présente à l'école. L'absentéisme est le premier marqueur du décrochage scolaire. C'est dans beaucoup de cas le début de la petite délinquance due à des influences subies en dehors du milieu scolaire ou tout simplement le fruit de l'oisiveté. Il n'existe pas de statistiques par type d'établissement. Mais les conséquences sont un enchaînement qui tire l'élève dans une spirale descendante et l'expose à de nombreux risques, tant sur le plan de sa scolarité que de sa situation extrascolaire. Et voilà, je pense qu'au-delà du suivi scolaire, ce logiciel a été également conçu pour régler un tant soit peu la question de vol d'enfants, surquestration. On s'en souvient encore, début d'année 2020 et fin d'année 2018-2019, on a vécu beaucoup de ces événements sur la toile, des avis de recherche, de disparition d'enfants qui ne sont pas, qui vous laissent, je ne sais pas, perplesses. Parce que quand même des enfants qui quittent la maison pour aller à l'école et qui ne reviennent jamais, pour la plupart, qui ne reviennent jamais, on retrouve d'autres, on arrive à retrouver d'autres. Donc je pense que ce logiciel va quand même aider les parents à être un peu plus rassurés quand leurs enfants vont à l'école et autres. Oui, oui. Et je trouve d'ailleurs que le plus intéressant pour moi ou selon moi, c'est que le parent peut suivre le suivi de son enfant, l'évolution scolaire de son enfant. Oui, mais en priorité, en prime, c'est sa présence au poste. En fait, c'est ça même, si j'ai bien compris le reportage, l'essence de ce bracelet. Donc parce que lorsque vous, c'est un peu comme un coup de bas qu'il y a sur, on en a parlé la dernière fois, c'est un peu comme un coup de bas qu'il y a sur le bracelet, qui est personnalisé. Et donc lorsque vous scannez, en même temps, votre parent reçoit une alerte SMS ou une alerte mail qui dit oui, votre enfant vient de passer le poste de contrôle, de sécurité, oui, il est bien présent au poste, il est bien présent au cours. Donc cela vient régler le problème des enfants absentéistes, des gens qui quittent leur maison, font croire aux parents qui vont à l'école, alors qu'en réalité, ils vont faire toute autre chose. Ou voilà, ils peuvent sauter le cours de 8h, venir à 10h ou ne même pas y aller dans la matinée, y aller à 15h. Donc je crois que ça limiterait, c'est vrai, ça ne va pas éradiquer, mais ça limiterait qu'en même temps soit peu ces dérives là qu'on observe en milieu scolaire. Est-ce que le bracelet est vraiment lié à eux? Est-ce qu'un élève A ne peut pas mettre le bracelet d'un élève B? C'est la question que je me pose et c'est là où je dis le risque zéro n'existe pas, parce que tout ce qui est technologique a forcément deux failles. Donc ces enfants, s'ils sont assez intelligents, ils peuvent essayer de détourner l'attention et de porter le bracelet à quelqu'un d'autre même, c'est possible. Mais bon, on espère que pour le moment, ils n'ont pas encore pensé à ça, ces élèves. Non, mais je crois que les concepteurs de ce bracelet ont sans nul doute aussi pris en compte ces aspects-là, où certainement ils sont peut-être en train de réfléchir. Ou je ne sais pas, peut-être aussi que, parce que vous voyez sur les images, on a vu quand même des élèves en file indienne, en rang, chacun passe le contrôle. C'est un peu comme on passe un contrôle de sécurité. Donc lorsque vous êtes à l'intérieur, vous n'avez plus peut-être la possibilité de ressortir pour pouvoir présenter le bracelet de quelqu'un d'autre. Donc le problème est réglé, en tout cas à mon sens. C'est tellement que ceux qui ont travaillé sur le bracelet l'avant réfléchit encore pour pouvoir trouver de nouveaux moyens de sécurisation, des moyens de sécurisation de cette innovation, de ce système-là qui, pour ma part et pour ma foi, vient quand même apporter une solution à un problème. Le problème de suivi scolaire, en tout cas, ne serait-ce que du point de vue de la présence en poste. Au-delà de la présence de ces enfants qui sont contrôlés, il y a aussi la présence des enseignants qui sont aussi contrôlés. Je trouve que c'est une bonne chose. Et pourquoi ne pas éteindre aussi ça aux administrations ? Voilà. Parce que, voilà, pourquoi ne pas éteindre ça aux administrations ? L'heure d'entrée, d'arrivée. Parce que là, lorsque vous allez dans les administrations, c'est qu'il y a un registre. Il y a un registre et voilà, vous mettez votre heure d'arrivée et tout. Mais le registrant, le chef peut être défaillant. Ben, le chef, c'est lui qui s'inscrit en dernier et met l'heure ici. Donc, si tu ne mets pas l'heure qui n'est pas juste, le chef est le soir. Après, quelqu'un d'autre peut mettre le nom de quelqu'un d'autre. Voilà, je tape, je dis, bon, Mylène, je serai un peu en retard, si tu es plus arrivé là-bas, mets mon nom. Et puis ici, à ma place, il n'y a pas de souci. Donc, Mylène vient, elle met son nom, elle essaie de changer un peu l'écriture suivante. Et puis, bon, voilà, elle met mon nom, elle signale. On sait qu'il y a de ces genres de, voilà, de ces genres de manigances pour essayer de contourner. Mais si c'est un bracelet, si vous êtes venus à 10 heures, c'est que vous êtes venus à 10 heures. Si vous êtes parti à 18h30, on sera. En même temps, pour compléter un peu ce que tu as dit, tout ça rentre dans la dématérialisation de l'administration. Donc, je suppose que le gouvernement en place est en train de réfléchir quand même pour mettre en place un tel système dans les administrations. Mais on en a vu de, comment vous dites, de ces cartes maïtiques pour pouvoir entrer. Et dès que tu mets ta carte, ça te signale dans les administrations. Oui, c'est déjà parce que c'est un vrai challenge aujourd'hui, la question de l'assiduité au poste. C'est vrai que le problème est en train d'être résolu. Mais ça demeure toujours quand même un ostentat à la gorge dans certaines entreprises, dans certaines structures à caractère public comme privé. le contrôle, l'assiduité au poste. Donc, si tous les moyens technologiques peuvent être mis à disposition pour essayer de régler tant soit peu le problème, moi, je suis preneur. Je suis preneur aussi. Et voilà, je suis preneur aussi. Ce sera tout aujourd'hui, Mylène. Merci, Rebecca. Tout le plaisir est pour moi. Donc, autant savoir, aujourd'hui, on apprend à rédiger un curriculum VT. Hermann, tu sais le faire ? Alors, on l'a tous au moins fait une fois dans notre vie. Oui, mais est-ce que tu l'as bien rédigé ? Bon, pour ma part, personnellement, moi, il y a aussi des cours. Des cours de technique d'expression écrite et orale, quand j'étais encore à l'université. Et donc, on nous a appris tout ce qui concourt à la rédaction d'un curriculum VT. En tout cas, tout ce qui concerne l'administration. On a tous fait ce cours, là. On a tous fait ce cours, mais après... Dans la pratique. Non, mais après, c'est l'intérêt que chacun y a accordé. Donc, moi, j'y ai accordé une attention, un intérêt particulier. Donc, voilà. Ça me sert aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas encore déposé un dossier où on m'a dit c'est à cause de votre CV mal rédigé que... On ne le dit même pas. Alors, les notions basiques pour le faire, c'est dans Autant Savoir avec Bruno Soali. Bruno, bonjour. Bonjour à vous, Mylène. Je salue tous les téléspectateurs. Vous êtes très, très, très belle aujourd'hui. Belle chemise, belle coiffure. Voilà. C'est gentil. La beauté, tout simplement. Merci. On reçoit. Curriculum VT, tu nous dis qu'Hermann avait l'habitude de mal rédiger son curriculum. Mais ça, c'est une colle pour Hermann ce midi. Oui, on ne va pas dire Hermann forcément, mais il y a beaucoup de gens qui rédigent mal leur curriculum VT, beaucoup prennent mal, je dirais, cette opportunité-là pour étaler certaines choses dont on n'a pas forcément besoin souvent. Et aujourd'hui, on va en parler, on va parler du curriculum VT. Aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, le curriculum VT qui est, je dirais, une expression latine qui veut dire littéralement en français déroulement de la vie, ou donc en anglais course of life. Et pour en parler ce matin, je suis avec notre invité. Voilà. C'est un professeur de lettres, donc il est bien placé pour nous en parler. Professeur Gokounon Evariste, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Mylène. Bonjour à vous. Voilà. C'est un peu timide ce midi. On le connaît avec un peu plus de tonus, mais... Mais le matin, hein ? Non, c'est le masque qui m'a rendu timide. En tout cas, il le faut pour la santé. Mieux vaut être en bonne santé, mais timide, que d'être vif et malade. Encore que si on est malade, ce n'est pas évident d'être vif. Alors, c'est quoi un curriculum VT? Vous l'avez bien défini tout à l'heure, ça vient du latin. Littéralement, c'est le déroulement de la vie, ou la course, la course de la vie. C'est le parcours de quelqu'un, de sa naissance jusqu'à l'instant où il est en train de rédiger ce document administratif. D'accord. Souvent, on l'utilise à des moments précis, au moment où on veut postuler pour un appel, par exemple, ou on veut postuler quelque part pour décrocher un emploi. Alors, dites-nous, faut-il tout mettre dans un CV ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les CV des uns et des autres, on a l'impression que tout le monde veut tout dire parce que c'est des opportunités. Ne l'oublions pas où beaucoup de CV sont en concurrence, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de postulants. Donc, on se dit à l'esprit que plus mon CV est bien fourni, plus ça fait plus de pages, plus c'est vraiment bourré, plus j'ai de la chance. Est-ce qu'il faut tout mettre dans un CV ? Il ne faut jamais tout mettre dans un CV. Et le contenu du CV doit répondre à la demande. Le contenu du CV doit prendre en compte juste les éléments qui éclairent l'employeur sur le profil qu'il recherche. Un exemple, quelqu'un qui est administrateur civil, mais entre-temps avait eu la chance de travailler dans le domaine du génie civil, n'a pas besoin de mettre sa formation dans ce sens ou ses expériences en matière de génie civil dans un CV qu'il veut utiliser pour postuler à un poste d'administrateur civil. Parce que les deux n'ont pas en réalité un point commun en tant que tel. Celui qui aujourd'hui est un intellectuel, je connais par exemple un grand sociologue, docteur en sociologie, mais qui avait été menusier. Bien sûr, professionnel, il y avait un atelier, mais celui-là, s'il postule aujourd'hui pour un poste international qui relève du domaine de la sociologie et qui n'a rien à foutre avec la menusierie, il n'a pas besoin de mettre ses compétences de menusier. Voilà, donc on sélectionne ce qui éclaire l'employeur sur le profil qu'il recherche. C'est ce qui est convenable au profil recherché. Donc, vous l'avez dit simplement que le CV s'adapte selon les offres auxquelles on postule. Tout à fait. Alors, dites-nous alors, globalement, c'est vrai qu'il y a des cas particuliers, mais globalement, qu'est-ce qu'il faut mettre essentiellement dans un CV pour ne pas le rendre un peu trop bourré, un peu trop… voilà. Oui, très bien. À cette question, je vais répondre en deux temps. D'abord, je vais dire généralement les différentes parties d'un curriculum vitae. Ensuite, ce qu'il faut y mettre de façon essentielle. Un curriculum vitae présente de façon générale l'état civil. L'état civil de la personne dont nom, prénom, parfois est de moins en moins, je vais dire, date et lieu de naissance. Et je vais l'expliquer tout à l'heure parce que ça… Alors, allez-y déjà, à même temps et mieux. Pourquoi de moins en moins ? Il y a de moins en moins parce que les modèles évoluent. Ça pourrait, c'est une question peut-être toute bête, mais ça pourrait quand même renseigner sur votre âge, puisque parfois vous postulez un concours ou quelque chose, ou un appel où on vous dit avoir plus tard, le 31 décembre, avoir 30 ans. Donc, si vous mettez, pourquoi ne pas mettre dans votre état civil, votre date de naissance, qui pourrait donc renseigner que vous êtes dans la tranche d'âge. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et lorsqu'il y a cette condition-là, on peut déjà mettre. D'accord. Mais s'il n'y a pas cette condition, il y a parfois l'acte de naissance qui fait partie des dossiers, voilà. Et qui peut renseigner sur votre âge. Et qui peut renseigner aussi. Donc, c'est le souci de ne pas trop encombrer les CV qui amènent aujourd'hui le spécial de la chose à se départir de certaines formalités. D'accord, donc on continue. Après l'état civil, on a les formations. D'accord. Les formations, et là, il faut commencer par les plus récentes et aller vers les anciennes et les plus anciennes. D'accord. On ne commence pas la liste par les vieilles formations. Ce sont les récentes, donc c'est de façon décroissante. Voilà. Et après les formations, il y a les expériences professionnelles. On range dans les expériences professionnelles les postes occupés, les stages qu'on a fait. Tout ça, donc c'est dans les expériences professionnelles. Pour éclairer l'employeur, on présente aussi les langues qu'on parle. Parce que c'est capital. On ne peut pas encore parler des diplômes. C'est au niveau, voilà. Au niveau des formations, il y a cette organisation-là. Et certains organisent cela en deux points. On met formation, on met juste les écoles de telle année à telle année. Et il y a une autre rubrique consacrée aux diplômes. D'accord. Mais pour alléger un peu le CV dans sa présentation, c'est toujours bien de mettre les écoles, ou plutôt parfois les diplômes et les écoles où on les a obtenus avec l'année en même temps. Là, c'est plus simple, c'est plus clair et il n'y a pas plusieurs étapes à ce niveau. Donc, tout est rangé au niveau des formations. Et après cela, on peut parler des langues. Langues parlées, langues écrites. Langues écrites, langues parlées. Les loisirs, on voit sur les loisirs. Est-ce que c'est nécessaire dans un CV? C'est nécessaire parfois. C'est nécessaire parfois. Celui qui présente, par exemple, les sports qu'il pratique, cela éclaire l'employeur. Il est apte. Ce n'est pas un malade. Celui qui parle des musiques qu'il aime, on voit à peu près quel genre d'individu il peut être. Et bien sûr, lorsqu'on présente également le permis de conduite qu'on a, l'employeur, c'est s'il y a des véhicules, là, on doit lui recruter un chauffeur. Ah, il sait conduire. Donc, ça peut donner le problème. On va y revenir parce qu'à ce niveau, c'est parfois, on peut douter. On peut douter à des moments donnés. Alors, peut-on mettre une photo sur un CV? C'est de plus en plus courant. C'est de plus en plus courant et c'est très bien parce que cela permet à celui qui ne vous connaît pas encore de vous découvrir physiquement. D'ailleurs, c'est quel type de photo? C'est les photos d'identité ou une photo complète? Non, ce sont les photos d'identité. Est-ce que votre recruteur a affaire à votre visage d'abord? Ah, parfois, oui. Parfois, oui. Moi, si je veux recruter, je ne veux pas quelqu'un qui... Le visage peut-il influencer? Le visage influence. Et ça renseigne. Les coupes de cheveux, tout ça, ça renseigne. D'accord. Tout à fait. Plus ou moins sur la moralité. En tout cas, ça donne déjà une petite idée. Ce n'est pas faux. Alors, on va rester avec le curriculum vitae. C'est déjà presque la fin de la rubrique. Alors, dites-nous, pour quelqu'un qui n'a pas, je dirais, qui n'a pas un vécu, qui n'a pas un titre dans la vie, il est amené à produire un CV. Comment ça se passe à ce niveau? Merci beaucoup pour cette question-là. Effectivement, il y a une différence aujourd'hui entre la présentation du CV de quelqu'un qui a un titre, qui a une qualification et celui qui n'en a pas. Permettez que je parle d'abord de celui qui a une qualification. Aujourd'hui, de façon harmonieuse... Une qualification, vous l'avez dit, par exemple, Mylène, elle est journaliste. Elle est journaliste, c'est une qualification. Je prends son CV, elle peut mettre dans un angle sa photo et dans l'autre, d'abord nom, prénom et son adresse là. Et elle écrit un grand caractère journaliste. En grave. Oui, en grave. Ça doit frapper. Ça frappe. Comprends, ça frappe. Astuce. Et c'est après ça qu'on amène à l'information. D'accord. Vous voyez. Là, quand on prend, on sait qu'elle a un titre dans la vie. Voilà, c'est le titre occupé, pardon, le poste occupé, parce que quelqu'un peut être à un poste, un ministre qui présente un CV pour peut-être une institution internationale, par exemple. Voilà, son poste occupé ou bien le poste qu'il recherche. Celui qui n'a pas de qualification, lui, il ne peut pas mettre. Donc, il va directement à l'état civil, nom, prénom, date, lieu de naissance et après aux formations. Voilà. Donc, un CV beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Alors, dernière question. Les CV diffèrent un peu dans le monde francophone, dans le monde anglophone, parce que lorsque vous prenez des CV rédigés en anglais, même quand vous êtes amené à rédiger votre propre CV en français et en anglais, on sent que c'est pas pareil. C'est pas pareil dans la présentation. Les priorités ne sont pas les mêmes dans le monde francophone que dans le monde anglophone, par exemple. Et aussi dans le monde hispanophone. Voilà. Voilà, il y a une légère différence. Je ne sais pas si le temps permet de les aborder. Très rapidement. Très rapidement. Le CV dont on vient de parler, les modèles dont on vient de parler sont des modèles du monde francophone. Parce que nous sommes dans un pays francophone. Mais lorsqu'on va au niveau du CV en anglais ou en espagnol, eux, ils donnent beaucoup plus de priorité aux expériences. Est-ce qu'on ne va pas spécialement revenir sur les autres types de CV en anglais, en espagnol? D'accord. Pourquoi pas? Parce que même dans nos contrées, on est amené parfois à postuler pour des organisations, je dirais, internationales. Parfois, le CV en anglais, c'est important. Merci d'avoir apporté de la lumière sur comment rédiger un CV. Parce que vous êtes professeur, vous rencontrez certainement des étudiants qui ont du mal à véritablement produire des CV en bonne et due forme. Le sujet a l'air banal, mais il est important. Vous me le disiez d'ailleurs. Oui, tout à fait. Très important. Merci à toi, Mpuno. Merci, Mylène. Alors, dans Bien-être, ce midi, on prend soin de vous. On vous donne des astuces, on vous donne de quoi entretenir votre santé mentale. C'est tout de suite. Bonjour, docteur. On va plutôt dire juste madame. Docteur, on vous dit que vous soyez les gens, vous êtes psychologue. Docteur, c'est vrai que c'est une expression générique. Quand on est en milieu de soin et qu'on a un certain niveau. Mais appelez-moi madame Aligbounou. D'accord, madame Aligbounou, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Merci d'être des nôtres. Merci à vous de m'inviter sur ce plateau. Vous nous éclairez aujourd'hui, on parle de la santé mentale. Déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on parle de santé mentale ? Quand on parle de santé mentale, on peut comprendre tout simplement qu'il est question d'un état de bien-être chez un sujet qui lui permet d'être en harmonie avec sa communauté. Donc, la santé mentale, en d'autres termes, on pourrait dire que c'est l'absence de maladie mentale ou l'absence de troubles de personnalité. Donc, c'est un équilibre global chez l'individu qui lui permet d'être en paix avec lui-même et d'être en harmonie avec sa société. D'accord. Et puis, alors, comment préserver cette santé mentale ? Il y a des facteurs qui dépendent de l'individu. Il y a d'autres facteurs qui ne dépendent pas de la personne elle-même. Parce que pour parler de prévention de maladie mentale ou de prévention de la santé mentale, il faut penser aux facteurs de risque. Et dans ces facteurs de risque, nous allons voir les facteurs héréditaires. Il y a tout un nombre de problèmes de santé mentale qui prennent leur source dans l'hérédité. Les gens naissent avec déjà des bagages, des prédispositions pour développer une maladie ou un trouble mental. Cela ne voudrait pas dire que systématiquement, la personne va tomber malade. Mais il y a déjà un terrain qui est favorable à ça. Mais il y a d'autres facteurs également qui sont des facteurs biologiques. Biologiques qui peuvent être liés à la survenue d'une maladie qui va engendrer un dérèglement et qui plus tard pourrait amener une maladie mentale. Ou biologiques qui peuvent être liées également à la consommation des substances psychoactives, des drogues et autres qui vont perturber le fonctionnement mental et comportemental et engendrer des maladies. Il y a également d'autres facteurs qui concernent la société elle-même ou la famille. Par exemple, dans les facteurs sociaux, on va voir le chômage, le licenciement, on va voir les déplacements forcés, les précarités, les isolements, la prison et tout le reste. Il y a également des facteurs familiaux, l'éducation et tout le reste. Quand on voit cet ensemble de facteurs, certains vont dépendre de la personne. Elle peut faire librement des choix pour se tenir en bonne santé. Mais d'autres facteurs ne dépendent pas de cette personne-là. Quand on parle de santé mentale, est-ce que les émotions-là n'en font pas partie ? Est-ce que ça n'intervient pas ? Tout à fait. On va dire en d'autres termes toujours pour définir la santé mentale que c'est quand on réfléchit bien, c'est quand on a de bonnes émotions, c'est quand on a de bons comportements. Donc, on va voir les émotions, les pensées, les comportements. Quand vous parlez de bonnes émotions, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Des bonnes émotions, on va juste dire des émotions qui permettent à l'individu d'être en équilibre avec lui-même, de s'adapter aux situations nouvelles, parce qu'il aurait des situations nouvelles imprévues, des situations difficiles. Donc, des émotions qui lui permettent de tenir pendant ces situations nouvelles, de s'adapter à ces nouveautés-là et de continuer la vie. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas une tranche de bonnes émotions à part et une tranche de mauvaises émotions à part. On peut avoir de la colère, mais savoir gérer sa colère. On peut avoir du ressentiment des fois parce que la situation est tellement compliquée qu'on a des ressentiments. Mais on ne peut pas perdurer dans ce ressentiment, travailler à traverser le ressentiment et à continuer à vivre normalement. Il faut surtout savoir comment gérer pour nous soigner. Oui, il faut surtout savoir comment avoir de la flexibilité, de la flexibilité devant les événements qui sont de nouveaux événements ou des événements difficiles. Voilà, c'est pourquoi parfois il faut apprendre à relativiser beaucoup de choses. J'aimerais savoir quelle est la limite entre les troubles psychiques et les maladies mentales. On a du mal à dissocier ça. Pour nous qui ne sommes pas du domaine, on sait que ça doit être étroitement lié, mais quelle est la limite entre les troubles psychiques et les maladies mentales ? Cela dépend un peu des références qu'on utilise. Vous voyez, classiquement, aujourd'hui, quand on parle de troubles, on parle de maladies. Le mot « trouble » va être affecté normalement au mot « maladies ». Quand on va parler de troubles psychiques, on est quand même sur le terrain de maladies mentales. Mais non, le tout va dépendre un peu, quelle que soit l'expression qu'on est en train d'utiliser, du degré de cette maladie mentale-là, de l'histoire qui est liée à cette maladie mentale, de la capacité que le sujet a à vivre avec son trouble mental en harmonie avec la société. Parce qu'il y a différents types de troubles mentales, de maladies mentales, de troubles psychiques. Il y en a tellement de différentes gammes que, des fois, quand on est à distance dans l'impression, quand on parle de maladies mentales, c'est temps. Mais non, il y a de diversité dans les troubles psychiques ou les maladies mentales. Mais Milet, c'est vraiment important de souvent beaucoup discuter avec nos proches, les gens avec qui nous vivons, parce que parfois, nous vivons avec des gens qui s'enlisent au quotidien. Ils ne vont pas bien, mais ils n'en parlent pas. Ils ne vont pas bien, ils n'en ont pas l'air, ils n'en parlent pas, on ne sait pas parce qu'on ne discute pas. Et pour un oui ou un non, pour une moindre chose, ils sont en train de s'enliser, ça ne va pas mentalement, mais on ne s'en aperçoit pas. Et au moment de le découvrir, parfois, ça a atteint un stade assez avancé où c'est compliqué vraiment de refaire les choses. Donc, toujours discuter, savoir ce que l'autre avait, ce qui chagrine l'autre, c'est très important. Il lui a apporté le soutien qu'il faut. J'ai été surpris de découvrir, quand j'étais encore, je dirais, étudiant, de découvrir que simplement avec un empoisonnement, c'est-à-dire que pour moi, avant, lorsque vous êtes empoisonné, après une cure de désintoxication intestinale, c'est que vous allez vous retrouver. Mais j'ai été surpris de voir un ami, un proche qui s'est fait empoisonner et il a terminé, voilà, après l'hôpital. J'ai cru que voilà, on va le retrouver après la cure de désintoxication intestinale. Mais il s'est retrouvé bizarrement dans une maison, voilà, où on traite les malades mentaux. J'ai eu du mal à établir le lien en son temps, j'ai dû mener des recherches pour comprendre qu'en fait, c'est Yankumpa, entre les deux, Yankumpa. Oui, tout à fait, vous avez raison, vous avez raison. Il y a des événements tragiques qui peuvent perturber au point où le fonctionnement mental, le fonctionnement émotionnel, comportemental serait déréglé. Et il faut normalement un suivi psychologique. Et c'est là qu'il faut qu'on arrête de banaliser. Je dirais, beaucoup plus chez nous, en Afrique, on banalise beaucoup de choses. Aujourd'hui, en Afrique, le rôle ou la manière dont le psychologue est sollicité, ce n'est pas la même chose qu'en Europe, par exemple. Ah oui, ce n'est pas dans notre culture. Aujourd'hui, vous subissez ou vous échappez un accident. Personne autour de vous, on vient vous encourager à Dieu t'a sauvé. Mais personne ne se rend compte de ce que peut-être vous avez frôlé la mort, vous avez frôlé le pire et que vous êtes traumatisé. Personne ne s'en rend compte. Et à ce moment, personne n'estime que vous avez même besoin d'un psychologue. Après une séparation, par exemple, je ne sais pas, beaucoup de situations de la vie que nous banalisons sous prétexte que nous sommes forts et voilà, avec la culture africaine, on vient, on s'encourage. Alors que ça va beaucoup plus au-delà de ça. C'est bien beau quand vous êtes entouré de gens, vous rigolez, vous riez. Mais quand vous vous retrouvez seul, les problèmes refont surface, les situations refont surface, vous faites beaucoup de films dans la tête et au moment où vous êtes seul, franchement, c'est dur à gérer. Et je crois qu'il faut qu'on commence par comprendre l'utilité des psychologues dans nos contrats. Il faut qu'on comprenne surtout que ça laisse toujours des traces. Matérielles, parfois. On va essayer brièvement de faire un résumé. Vous allez nous dire comment vraiment maintenir sa santé physique, parce que c'est très important. Alors, il faut déjà commencer par comprendre qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale est un pilier important de la santé en général. Santé physique va avec santé mentale. Tout à fait, et avec d'autres formes de santé. Certains parleront même de santé sociale. Ça dépend de ce qu'on met dans le concept. Mais le comportement, le mental, les émotions définissent vraiment le fonctionnement global de l'être humain. Donc, il est important, et l'OMS le dit tout le temps, il est important que les individus prennent conscience de la qualité de vie qu'ils mènent vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de la société. Il est important également que les communautés elles-mêmes, les sociétés, les entreprises et autres, les écoles, prennent conscience de l'importance de la santé mentale dans le bien-être social et familial en général. Pour prévenir sa santé mentale, il faut déjà avoir une qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est les émotions que nous développons, c'est les pensées que nous nourrissons, c'est les choses que nous consommons. Les images que nous regardons, par exemple, les amis que nous avons, l'éducation que nous recevons. C'est tout ça qui va préparer une certaine résilience. Une possibilité à surmonter les événements qui vont survenir dans notre vie. Et quand on est conscient, peut-être par exemple que dans sa famille, il y a des antécédents. Parce que je le disais à l'entame qu'il y a des facteurs qui ne dépendent pas de l'individu. S'il arrivait qu'il y ait des antécédents familiaux d'un point de vue santé mentale, on peut anticiper et prévenir. On peut déjà commencer par se faire suivre un peu par un psychologue ou un psychiatre pour voir si éventuellement il y a des questionnements auxquels on a besoin d'avoir des réponses pour ne pas tomber malade, étant donné que dans la famille, il y a déjà des gènes ou des choses comme ça qui prédisposent un peu à la maladie mentale. Donc attention aux émotions, attention aux pensées. Oui, les émotions dégradées vont préparer le terrain à beaucoup de troubles mentaux. Pas forcément la folie. Il y a tellement de problèmes de santé mentale ordinaires dans la vie. Les dépressions, les traumatismes et autres qui passent inaperçus, mais qui handicapent beaucoup l'être humain. Merci Madame Alibou. Oui. Je ne finirai pas sans dire que le 10 octobre est la journée mondiale de la santé mentale, dont l'OMS met cette journée au service de la santé mentale et de tous les soignants qui s'occupent de la santé mentale. Le thème actuel de cette journée mondiale de santé mentale va s'intéresser à l'investissement dans la santé mentale, comment on va s'investir dans la santé mentale. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. On vous remercie pour l'attention. On a fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Ciao, ciao. Musique